Musique Couteau-l'écortiquiat a retrouvé le chemin de sa mémoire. Avec l'aide de l'Europe et de l'Office de l'Environnement, la Capa et la Commune ont reconstruit une partie du patrimoine, posé une signalétique et inauguré à Strait-à-Di-Mouligne, Sentier du Patrimoine, le 24 mai 2014, au cours d'une grande fête populaire. L'idée, elle est simple, c'est d'essayer de prendre en compte tout ce qu'il peut y avoir comme petit patrimoine, ce qu'on appelle le petit patrimoine. Alors on a commencé à réfléchir sur les casées, les murets, les aires à blé, les aires à charbon, et puis on a gardé en mémoire le fait qu'il y avait d'anciens moulins, des ruines de moulins, et puis petit à petit, l'idée a germé, et puis on a commencé à ficeler tout ça. Après, il y a eu la rencontre avec l'Office de l'Environnement, les agents de l'Office, moi-même à l'Assemblée de Corche, j'avais entendu parler de ce projet des Sentiers du Patrimoine, et on est rentrés dans le cours, on a été suivis et aidés par la Capa et les services de l'Office, et puis ensuite, le projet, il s'est structuré. Cet itinéraire, moi je pense que sa première vocation, c'est un rôle un peu pédagogique, c'est-à-dire de réapprendre aux gens, à tous ceux qui habitent sur le territoire, mais au-delà du territoire, dans le bassin de population d'Aïatch, mais de la Capa et en Corse en général, d'où ils viennent. À travers ce chemin du patrimoine, on met en valeur la commune de Coutes, on met en valeur également toute la vallée de la Gravonne, et également le pays ajaccien, je pense que c'est quelque chose d'attractif, quelque chose qui va fonctionner, qui est très beau, qui permettra d'attirer des gens d'Ajaccio, certes, peut-être de toute la Corse, et même de l'extérieur. Moi je crois au tourisme vert, je crois au fait que le patrimoine, l'identité de la Corse, pas seulement ces plages de sable fin, puissent aussi attirer des personnes désireuses d'aller dans l'intérieur. C'est vous dire qu'au départ, il s'agit d'un projet communal de la commune de Couteau-des-Cortitiates, et puis qu'ensuite, il y a Acapa qui a pris le relais. La collectivité territoriale de Corse, l'Europe, ce sont des enjeux majeurs, parce que la Corse, elle a besoin de se développer partout, y compris dans le rural. Il s'agit de créer un réseau de sentiers de patrimoine en Corse, et plus largement, un réseau du sentier de patrimoine de Méditerranée occidentale, en association avec les régions Ligure, Toscane et Sardes. Ces sentiers pour nous ont deux buts principaux. Un, c'est faire redécouvrir un patrimoine oublié, un patrimoine merveilleux. C'est un petit patrimoine, on appelle qui souvent était délaissé, mésestimé, et on voit quand même que ça a un écho dans la population. Plusieurs personnes âgées redécouvrent les endroits de leur enfance, il y a une transmission aux nouvelles générations. Et puis, le deuxième but qu'on recherche, c'est vraiment de l'activité économique, parce que je pense que ça va induire une grosse fréquentation touristique dans les endroits où il y a ce genre de sentiers. Sous-titrage Société Radio-Canada